Bonjour, dans cette vidéo nous allons conduire ensemble le chevalier jusqu'à la princesse au travers d'un labyrinthe. Le programme a déjà été préparé, on va cliquer sur le drapeau vert pour voir ce qui se passe au début du programme. Donc le chevalier commence par avancer, il tourne dans le sens des aiguilles d'une onde de 90 degrés, il avance à nouveau et se trouve ici. On va commencer par placer une brique, attendre une seconde avant de poursuivre le déplacement. Une fois que le chevalier est là, il est orienté dans la mauvaise direction, il doit tourner dans ce sens de 90 degrés, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une onde. Je prends cette brique qui est déjà préparée ici et je vais le faire avancer. Alors, on dirait que c'est à peu près cette longueur là, cette longueur là c'était 100 pas, on va essayer 100 pas et on va voir où il arrive. Je lance le programme à nouveau. 100 pas ce n'est pas assez, je vais essayer par exemple 130 pas. 130 pas ça a l'air pas mal, maintenant le chevalier est dans la mauvaise direction, il doit tourner dans ce sens là. Voilà, le sens inverse des aiguilles d'une onde de 90 degrés. Avant de placer cette brique, je vais prendre une brique, attendre une seconde, je n'oublie pas de modifier l'angle et je vais le faire avancer 200 pas par exemple. Alors, 100 pas c'était un petit peu trop, je vais essayer par exemple 80, je relance le programme. Ça a l'air pas mal, donc à chaque fois que tu as compris, tu lances, tu ajustes et tu vérifies que tu ne t'es pas trompé. Donc là pour continuer, on ajoute une brique contrôle, attendre une seconde, on va tourner dans le sens des aiguillements de 90 degrés et on va le faire avancer d'un certain nombre de pas. Tu dois continuer comme ça jusqu'à rejoindre la princesse et si tu as réussi, tu verras quelque chose qui apparaît. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501